Bonjour à toutes et à tous, je recommence désolée, aujourd'hui je vais vous parler des stickers utiles fonctionnels pour planeurs. Alors cette vidéo elle a été décidée mais complètement à la hache, comme ma voix. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai reçu un colis hier, non oblitéré. Donc ça a été un peu surprenant parce que j'ai ouvert, je regarde, je ne comprends absolument pas pourquoi je reçois ça. Il n'y a même pas un petit mot genre, est-ce que tu veux bien parler de mes produits dans ta chaîne ? Je ne sais pas quoi, il n'y avait rien du tout. Là il y a le truc de la boutique, le nom ne me disait rien et je n'ai pas la date à laquelle ça a été posté. Donc je ne vous dis pas la surprise, j'ai été chercher sur internet le nom de la marque, les informations sur l'entreprise. Et en fait il y a un an, en décembre 2021, le 17 décembre 2021, sur Etsy, j'avais fait une commande de stickers pour planeurs. Et cette commande n'était jamais arrivée, et elle est arrivée là le 5 décembre 2022, donc presque un an après. Donc j'ai recontacté la personne pour lui dire, bon bah je suis désolée, vous m'aviez remboursée, mais finalement c'est bel et bien arrivé, presque un an après. Je pense que l'enveloppe a dû être coincée quelque part, et pouf là, quelqu'un a fait le ménage ou je ne sais pas quoi. L'enveloppe a été retrouvée, puis elle est repartie dans le courrier, comme ça. Donc je vais quand même vous présenter un peu ces produits, malheureusement la plupart, je n'en ai plus besoin forcément aujourd'hui. Et comme j'avais parçu ma commande, j'ai commandé deux fois, notamment chez quelqu'un d'autre, et en fait les deux boutiques sont très très bien. Et je vais vous montrer ce que ces deux personnes proposent. Alors cette boutique là, donc là c'est marqué OAMS, c'est On A Mission Store. Et donc c'est une entreprise, la personne est basée à Lyon. Voilà. J'ai jeté un coup d'œil quand même dans le paquet, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis dit, il y a peut-être une carte pour m'expliquer pourquoi je reçois un cadeau comme ça, genre à Noël. Merci, c'est très gentil, mais dites-moi quand même ce qui se passe là, parce que là je ne comprenais pas. Mais non. Et donc en fait c'est marqué, merci pour votre commande. C'est en anglais le texte. L'entreprise est basée à Lyon, mais il parle en anglais, je pense que c'est peut-être une personne immigrée ou je ne sais pas. Parce qu'on trouve beaucoup ces produits-là en provenance des Etats-Unis. En France, c'est toujours un petit peu décalé. Et puis là ils disent, on peut voir 20% avec le code SANKYOU20. Et puis voilà, l'entreprise qui est donc OAMS, Planner Stickers, et qui est sur Etsy. Ça c'est très très sympa, et je pense que celle-là je vais la conserver, voire même la plastifier, la caler quelque part. Alors, au cas où quelqu'un, je vous le traduis de vive voix, c'est en anglais, au cas où personne ne te l'ait dit aujourd'hui, tu es belle, tu es aimée, tu es utile, essentielle, on a besoin de toi quoi. Et tu es là pour une raison, tu es forte, je l'ai genré au féminin, tu es plus forte que ce que tu penses, et tu es étonnante. Amazing ! Donc j'avais pris les petites patounes de chat, notamment pour, voilà, ça y est, la mise au poil va finir par se faire. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyiez mieux, les motifs sont très beaux, et l'autre marque que je vous présenterai aussi après, ils sont nickels aussi. Là on voit mon petit mug, c'est ça que je suis partie faire, voilà du coup. Mon mec qui dit, c'était soit devenir psychologue, soit partir élever des licornes. Et donc là, voilà, je vous montre les licornes que je trouve sur internet. Donc, ça c'était notamment pour signaler, quand on emmène les chats chez le véto, faire une petite déco, ou quand il se passe un truc un peu particulier avec nos chats. On en a trois, et j'espère que pour mes 40 ans, il m'aura un petit dernier. Moi j'avais toujours dit pas plus que trois, parce que ça fait quand même, pas plus que quatre, pardon. J'avais toujours dit pas plus que quatre, parce que ça fait quand même beaucoup de boulot. Mais voilà, je rêve de mon petit quatrième. Là, ce sont des pelotes de laine avec les aiguilles, pour symboliser un peu mes temps de loisirs créatifs, parce que ça faisait déjà partie l'année dernière des choses que je voulais plus documenter, parce qu'en fait, plus on documente, plus on note qu'on fait quelque chose, plus on va avoir tendance, grâce à la traciabilité, à pouvoir le développer, ou l'arrêter si c'est dans l'autre sens. Des petits ronds, tout simplement, et ce qui est important, c'est que c'est du papier, donc en fait, c'est inscriptible. Il y a des versions sur d'autres modèles, notamment des masking tape. Je vous le dis, si jamais vous voulez utiliser les petits ronds, et notamment les couleurs, c'est important pour moi, avec des cases à cocher ou quelque chose à noter dessus, faites attention à ce que ce ne soit pas plastifié. Sinon, vous ne pourrez pas écrire dessus, ou alors avec des stylos spéciaux, et il faut attendre aussi que ça sèche. Ce n'est absolument pas pratique pour un planeur et un agenda. C'est jouable pour un projet artistique, ok, mais pas pour un planeur. Donc, faites attention à ça. Il y a des rouleaux sur Internet qu'on trouve avec des petits trucs détachables. Ce n'est pas tout à fait du papier, ce n'est pas tout à fait plastique, ça ne marche pas très très bien. Et pire, il y a ceux complètement au plastique, alors là, ça ne marche absolument pas, ou très mal, et il faut prendre des trucs spéciaux. Ça, c'était pour essayer de refaire un peu le ménage tous les jours, parce qu'avec mon état de santé, c'est essentiellement mon mari qui fait, et ça me frustre, ça m'embête de lui faire reporter autant de travail sur lui. J'attends la mise au point, parce que les icônes sont vraiment très belles, voilà, vous voyez, et on ne voit pas bien sur le retour caméra, mais il y a la petite découpe autour. Ce que je vais faire, voilà, c'est soulever un morceau, pour que vous puissiez voir, il y a un petit bord blanc autour. Comme sur les stickers que j'ai fait maison, mais moi, je ne peux pas faire un truc aussi fin, et puis je ne suis pas illustratrice, donc les choses que je fais sont beaucoup plus simples que ça. Mais voilà, on a une petite bord blanc. Là, c'était les listes tout doux, mais comme depuis, c'était un peu la période où je concevais mon agenda, tout doux, c'est à faire, en fait, on peut choisir en français et en anglais. Les petits ballons, pour noter, souvent, en fait, pour les anniversaires, je fais mon agenda en début d'année, je note tous les anniversaires. Avec le nom de la personne en rouge, la plupart du temps, et je mets un ballon, une décoration à côté pour signaler ça. Ça, c'était plutôt pour venir signaler les trucs de ménage également, ou de décoration, ou de prise de soin de la maison. Je fais très attention à prendre soin de mon environnement immédiat au point de vue sensoriel, et du coup, ça me demande un certain travail assez souvent, et ça, c'est pour m'occuper des plantes et arroser les plantes, notamment. C'est pas forcément pour planifier de le faire, ça arrive, mais c'est aussi pour faire un suivi et me rendre compte de ce que j'ai réussi à faire, et ce que je n'ai pas réussi à faire sur les petites tâches du quotidien. Ça, c'est des onglets tout simples. Donc, vous voyez que les planches, il y a plusieurs tailles. Je crois qu'on doit être la moitié, ici, de celle-là, ouais, grosso modo, c'est ça. Donc là, pour signaler quelque chose, par exemple, attention, tel jour c'est férié, il y a pop un petit machin, tel jour il se passe tel événement, ou machin, ça permet d'attirer l'attention dessus. Et comme j'aime bien avoir mes jours avec les couleurs, que ce soit bien, la couleur, la journée, et je sais que c'est dans le sens-là, c'est plus facile, en fait, pour mon cerveau d'avoir cette association. Là, malheureusement, c'est des parties des planeurs qui, je pense, n'ont pas des masses de servir. C'est pour noter l'activité physique. Alors, un petit bonhomme qui court, il y en a d'autres avec des alters ou je ne sais pas quoi. Enfin, si, j'espère quand même que ça reprenne, parce que je voudrais faire, reprendre l'APA, plus sérieusement. Donc, APA, c'est pour activité physique adaptée. C'est adapté en fonction de votre santé, de votre handicap, de votre âge, etc. Là, par exemple, cette semaine, j'en ai pas fait, dans le même temps de mardi, j'en ai pas fait, mais la semaine dernière, j'ai réussi à en faire une fois, mais voilà. Ça, c'est marqué Family Time, c'est des petits moments, pour les petits moments, famille, repas, repas avec la famille, ce genre de choses, des petits cafés. Alors, ça, c'est soit pour les rendez-vous, café, détente, etc. Mais ça va être surtout pour de la décoration. Je suis un peu accro au café, un peu, beaucoup. Les vacances, alors ça, malheureusement, ça fait vraiment partie des stickers qui vont plus me servir, pour le moment, en tout cas, puisque je ne travaille plus. Donc, les vacances, forcément, il n'y a plus. Mais c'était pour noter les débuts et les fins de vacances, voire toutes les vacances. Pareil, toutes les vacances, pareil. Là, c'est des tout doux, c'est des affaires, mais sans décoration. C'est marqué dans mon agenda, en début de machin, donc ce n'est pas forcément adéquat pour moi. Self-care, ça, ça va me servir. Et, papapap. 3 feuilles de work. Vous le sentez, le fait que mes problèmes de santé ont mené à un burn-out ? Bon, ben, voilà, il n'y avait pas que la santé. Donc, j'avais commandé 3 feuilles de work. Après, on peut très bien se dire que ce n'est pas forcément le type de travail habituel. Ça peut être, par exemple, ce matin, je tourne une vidéo. Pour moi, ce n'est pas du vrai travail. C'est quand même de la détente, c'est du partage, c'est des choses comme ça, mais pourquoi pas ? L'idée, c'est qu'on peut venir le coller comme ça, ou en plein, en disant, ben voilà, tout cette période temporelle, c'est ça. Mais sinon, on peut aussi venir utiliser, par exemple, j'ai une couleur, j'ai une du bleu. Allez, hop. On peut venir utiliser, je vais vous montrer 3, sur le bleu. Celui-ci, c'est de Mouji, il est un petit peu épais, il est pas mal foutu, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, vous voyez, comme ça. Et ça, je trouve ça assez sympa, quand on doit le trimballer avec soi, ça évite de perdre les capuchons. Alors, et les deux autres, ça, j'aime beaucoup, c'est les frictions. Et ce qui est intéressant, c'est que, quand on frotte, ça s'efface. Donc, si jamais vous avez des changements, des modifications, ben voilà, vous effacez, c'est bon. Alors, moi, je vais pas démarrer aujourd'hui, mais un système de notation, ça peut être, par exemple, de venir faire un cadre autour, comme j'ai fait à côté, et puis de coller le sticker au centre ou en haut. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est une barre en haut, pour signaler que là, c'est le début. Mais tout ça, c'est des solutions que je vous reproposerai pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que l'idée, c'est d'avoir des repères visuels stables. Alors, donc là, je mets le petit work ici, j'aurais pu utiliser autre couverture, on s'en fout. Et puis, en dessous, dans la case que j'ai donc créée, je peux venir écrire vidéos, par exemple, aux réseaux sociaux. Vidéos pour YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est vous, ce matin. Le 6 décembre. Donc, je vais quand même essayer de leur trouver une utilisation. Hop, je pose ça de côté, et on va continuer à avancer. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment très mal barré, parce que c'est pour une promenade. Go for a walk. Une petite promenade, dehors, à l'extérieur. Voilà. Et cette magnifique planche, je pense que ça devait être un cadeau. Donc, merci. Enfin, en plus de tout le reste, du coup. Mais, voilà. Donc, ça doit être une planche déco, déco et cadeau. Voilà. Ils sont très mignons. C'est plein de petites, de petites, trucs de nourriture humanisées. Je ne sais jamais décrire ce truc-là. Anthropomorphisé. La nourriture anthropomorphisée. Voilà, on a un verre de lait qui me sourit avec un nez en cœur. Donc, voilà pour cette boutique qui s'appelle On a Mission Store. Et j'ai beaucoup utilisé également les stickers de Adil ou Adil Shop. Je ne sais pas. Ça, c'est ceux qui sont encore en cours d'utilisation. Donc, on voit, là, c'est pareil, on a travail. Je vais vous faire un petit zoom, un gros zoom, d'ailleurs. Alors, est-ce que je peux retourner ? Oui. Alors, dans ce cas-là, je vais retourner également. Je vais déretourner. Non, ça ne marche pas. Bon, je n'arrive pas à vous... Voilà. Je vous le met dans l'autre sens. C'est toujours très pratique, ces machins. Avec les caméras qui retournent dans un sens, pas dans l'autre. OK. Donc, vous voyez, là, c'est travail. C'est une petite écriture manuscrite très sympa. Après, il y a le tas qui commence par Affaire. Et là, je vais vous remonter un petit peu tout ce qu'on a comme choix. Donc, travail. Ça, c'est repos. Parce que ça faisait vraiment partie des choses que je devais travailler. Les petits trucs pour noter rendez-vous. C'est pratique aussi quand vous n'aimez pas du tout votre écriture. Donc, ça vous arrange d'avoir une barre qui vient visuellement se distinguer du reste. Des choses pour les notes. Des choses pour les affaires. Moi, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc, là, ce sont des icônes de stéthoscope. Des petites cloches pour signaler qu'il se passe quelque chose. Ça, c'était les fameux trucs aussi pour les anniversaires. Chez l'autre boutique, j'avais pris des ballons colorés. Et là, c'est des petits gâteaux d'anniversaire. A priori, quand même, parce qu'il y a des bougies. On voit les petites bougies. Et en fait, on peut les coloriser. Moi, je mettais un petit coup soit de surlignard, soit de feutre, etc. Ça se colorise très bien et on peut la sortir à la journée. Des petits cochons, enfin, des économies. D'ailleurs, je remarque que là, je l'ai coloré en rose. Il apparaît complètement orange. Mais voilà, c'est comme ça. Les petites tasses de café. Je suis toujours à prendre café. Ça, c'était pareil pour marquer de l'exercice physique. Ce sont des petites chaussures qui ont l'air d'avancer. Je vous zoome parce que c'est quand même vachement petit. Voilà. Je pense que ça... Voilà, c'est parfait. Là, on a le focus. Alors, c'est un peu plus fin en vrai. Je lis énormément. Donc ça, les trucs, j'en ai quand même beaucoup consommé. C'est pas ma première planche. Autant le sport, je crois, c'était la première. Autant celle-là, non. Les bouquins aussi, on peut les colorer. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça me sert aussi à noter. Mais quand j'ai fait mes critiques de livres, quand je l'ai fini, je suis sur Babelio. Et c'est vraiment très sympa de partager avec les gens. Ça, c'était tous les trucs. Attention, il faut que tu fasses ta déclaration de chiffre d'affaires trimestriel et machin et tout. Tout ça. Les fameuses petites pattes qu'on retrouve également ici. Donc, je regarde les designs. Ils sont très, très, très proches. Il y a une légère différence au niveau des patoules. Entre les orteils. Vous voyez ici, chez Adil, c'est un petit peu plus long. Les orteils sont un peu plus loignés. Ici, c'est un petit peu plus rond. Mais voilà, c'est des petites patoules. On voit le concept. Ça pareil, un arrosoir avec une plante. C'était encore une fois. Je restais un peu dans le... C'est logique sur l'année dernière. Pour arroser les plantes, ça c'était... On ne voyait pas grand chose. C'était un peu faire un masque sur la tête ou sur les cheveux. Bien hydrater la peau, des choses comme ça. Et pareil, c'est une planche qui n'a pas été très, très utilisée. Ça, c'était pour le ménage. Et puis, ça, ça a été les planches en cours d'utilisation. Je vais redézoomer. Les planches en cours d'utilisation ici. Et j'avais des planches doublées. Donc, j'ai trié parce que celle-là, du coup, je les mettais vraiment en stock, en fait. Moi, à portée de main. Et celle qui était en cours d'utilisation, je les gardais vraiment à côté de moi. Donc, en fait, vous allez trouver... Je vous mettrai quand même le lien de ces deux boutiques-là. Moi, ça s'est très bien passé. A priori, ce sont des créatrices françaises. Et ça donne envie de participer à leur boutique et tout ça. par rapport à certaines grosses entreprises internationales. Quand je dis créatrices françaises, je m'en fous de leur nationalité. C'est plutôt le côté une personne ou quelques-unes ou une petite entreprise du coin plutôt que de faire fonctionner des usines en Chine pour des grosses marques internationales qui virent alors qu'elles font de la thune, quoi. Voilà. Et donc, hop là. L'idée, c'est que vous pouvez venir marquer votre agenda avec tout ça. Venir vous aider aussi à organiser. Le décorer, pourquoi pas. Mais là, c'était vraiment les stickers utiles. Comme noter les zones de travail. Ici, des tentes. Pour les personnes qui ont vraiment besoin de se reposer, qui ont du mal à le faire. Ça peut être intéressant de prévoir à l'avance. Les plages de repos. En disant, voilà, de telle heure à telle heure, je sais que je ne serai pas dérangée. Et bien, ce moment-là, je vais le bloquer pour me reposer. Quelle que soit la manière. Si on n'arrive pas à faire une sieste, ce n'est pas grave. Se reposer, ça peut être de se poser tranquillement au calme. Ça peut être sensoriel. Ça peut être physique. Ça peut être mental. Si on a besoin d'isolement, ça peut être plein, 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 plein de choses. Et puis, venir mettre en lumière aussi, avec des stickers de couleurs ou un trait de surlumière, les zones à distinguer du reste. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. Je reprends. J'espère que ça vous a un peu éclairé et aidé sur les stickers fonctionnels. C'est aussi un terme qu'on emploie ou qu'on va utiliser. C'est vraiment les stickers utiles et pas forcément très décoratifs pour l'organisation. Je vous souhaite plein de bons moments de créa, d'orga, de tout ça. Bonne journée. Au revoir.